Salut tout le monde, c'est Guillaume. Comment bien filmer son écran de PC et faire des captures vidéo de son ordinateur ? Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors je vous ai sélectionné 6 logiciels différents, donc vous aurez du choix. Et je vous les ai classés, on va dire, du plus basique, simple et gratuit, au plus performant, compliqué et payant. Donc cette vidéo ne sera pas un tutoriel sur tous les logiciels, évidemment, sinon ce serait trop long. Mais c'est juste pour vous présenter chacun d'entre eux et vous montrer les différentes options qu'ils proposent. Et vu que ma vidéo est assez longue, si un logiciel vous intéresse plus qu'un autre, vous pouvez y accéder directement en cliquant sur les liens de temps du sommaire que j'aurai mis dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà, cette fois-ci on peut démarrer, c'est parti ! Alors le premier logiciel que je veux vous présenter pour filmer votre écran de PC, c'est CamStudio. Il est très très simple à utiliser, totalement gratuit. Et je vous ai déjà fait une vidéo complète pour bien le configurer. Je vous mets le lien en fiche en haut à droite de l'écran, ou alors dans la description en dessous de cette vidéo. Alors j'ai beaucoup utilisé CamStudio à mes débuts pour filmer mon écran et faire mes tutoriels. D'ailleurs il m'arrive encore de l'utiliser régulièrement et je l'ai utilisé pour cette vidéo, pour faire des captures d'écran rapides. Alors ce logiciel a une interface tout ce qu'il y a de plus simple. On choisit dans les options, soit de filmer en plein écran, soit une fenêtre bien précise. On clique sur le gros bouton rouge et l'enregistrement commence. Et pour arrêter de filmer, on clique tout simplement sur le gros bouton d'arrêt bleu. Et après quelques secondes d'attente, on obtient enfin l'enregistrement qu'on vient d'effectuer. Voilà vraiment, il n'y a pas plus simple. Alors les seuls quelques inconvénients que j'ai pu noter avec CamStudio, c'est que la qualité peut parfois saccader si on filme en plein écran. Car ce logiciel a quand même une capacité limitée. De plus, on ne peut pas filmer plus de 20 minutes avec ce logiciel. Donc là je ne peux pas être plus clair, vous ne pouvez pas faire des captures d'écran qui dépassent 20 minutes. En tout cas avec la version que j'ai. Et enfin, la taille des fichiers de sortie est assez lourde et ne doit jamais dépasser 2 gigas. Sinon l'enregistrement ne marchera pas. En tout cas avec la version que j'ai actuellement. Donc prenez bien en compte tous ces paramètres si vous utilisez ce logiciel. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur CamStudio. Et je vous ai mis un lien dans la description en dessous de cette vidéo pour pouvoir le télécharger et le tester gratuitement. Le deuxième logiciel qui va vous permettre de filmer votre écran de PC Windows ou Mac, c'est évidemment OBS. Alors OBS est un logiciel complètement gratuit et moi je l'ai beaucoup utilisé surtout pour faire des lives car c'est le plus gros point fort de ce logiciel. L'avantage avec OBS, c'est qu'il va vous permettre de filmer plusieurs fenêtres en même temps en illimité et de pouvoir les superposer. Par exemple, jeux vidéo plus webcam pour faire du gaming. Vous pourrez également personnaliser votre interface et créer des scènes différentes selon ce que vous comptez filmer. Et le plus gros point fort de ce logiciel comme je l'ai cité plus tôt, c'est qu'il vous donnera la possibilité de faire du live et de streamer en direct par exemple sur YouTube ou sur Twitch. Donc pour moi ce logiciel est vraiment le meilleur en termes de rapport qualité prix puisqu'il est vraiment complet et totalement gratuit. Alors les seuls inconvénients que j'ai pu trouver avec OBS, c'est qu'il est assez compliqué à configurer au départ. Il faut vraiment prendre son temps et faire plusieurs tests sur plusieurs jours jusqu'à trouver la bonne configuration qui vous plaira. Deuxième point faible que j'ai pu noter avec OBS, c'est qu'on ne peut pas faire de montage vidéo après un enregistrement. À moins évidemment de passer par un autre logiciel de montage après avoir effectué la capture. Et enfin, troisième point faible, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'options de format proposées pour l'exportation des vidéos. On a le choix entre seulement 5 ou 6 formats différents. Voilà, c'est à peu près tout concernant OBS. Je vous ferai plus tard un tuto complet pour vous montrer comment l'utiliser et bien le configurer. Et si vous voulez le télécharger, je vous ai mis un lien en description et c'est gratuit. Mais pour l'heure, place au troisième logiciel. C'est parti ! Le troisième logiciel que je veux vous présenter dans cette vidéo, c'est Filmora Screen. Qui est un dérivé du logiciel de montage vidéo très connu Filmora. Et qui fait partie du groupe Wondershare, qui sont réputés pour faire des logiciels très performants. Alors, petite parenthèse, je ne le savais pas au moment où j'ai enregistré cette vidéo. Mais malheureusement, Filmora Screen va bientôt disparaître. Puisqu'il ne sera plus disponible et va tout simplement fusionner avec le logiciel que je vais présenter juste après. Alors, Filmora Screen est compatible avec Mac ou Windows, mais nécessite un système d'exploitation de minimum 64 bits. Par exemple, moi je ne peux pas l'installer puisque mon ordinateur est en 32 bits. Alors, grâce à ce logiciel qui possède une interface très simplifiée, vous pourrez évidemment filmer en illimité votre écran de PC. Filmer également votre webcam, faire les deux en même temps, par exemple pour le gaming. Vous pourrez aussi enregistrer votre son et même faire du montage vidéo après votre enregistrement. Ce logiciel est en grande partie consacré pour le gaming, puisque vous pourrez notamment faire des enregistrements très fluides, allant de 15 jusqu'à 120 images par seconde. Alors, il est vraiment très complet et possède une gamme très très large d'outils divers et variés, comme des annotations, des titres, etc. Et une fois votre enregistrement terminé et personnalisé, vous pourrez exporter vos fichiers dans plusieurs formats différents. Alors, vous pouvez évidemment télécharger une version d'essai gratuite de ce logiciel grâce au lien que j'ai mis en description. Mais attention, la version gratuite possédera un logo du logiciel sur votre enregistrement lorsque vous l'exporterez. Et si vous comptez être tranquille et avoir la licence complète, les versions payantes ne sont pas très chères, puisqu'en ce moment, la licence d'un an coûtera seulement 20 dollars, soit à peu près 17 euros. Et pour une licence à vie, cela vous coûtera seulement 30 dollars, soit environ 25 euros, pour des enregistrements de qualité. Donc ce n'est pas cher payé et c'est vraiment des prix abordables. Voilà, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur FilmoraScreen. Le quatrième logiciel que je veux vous présenter pour filmer votre écran de PC est à peu près le même que le précédent, mais avec quelques options en plus. Il s'agit de Democreator, qui fait lui aussi partie de la suite Wondershare. Alors, Democreator possède exactement les mêmes caractéristiques que FilmoraScreen, puisque comme je l'ai dit précédemment, FilmoraScreen n'existera bientôt plus et va fusionner avec Democreator. Alors, ce logiciel est compatible avec Mac ou PC, mais seulement avec un système d'exploitation de 64 bits minimum. Donc il va vous permettre de faire à peu près les mêmes choses qu'avec FilmoraScreen, sauf que vous aurez des options en plus. Vous pourrez également faire du montage vidéo personnalisé après votre enregistrement, avec une gamme plus complète que FilmoraScreen. Vous pourrez par exemple faire de l'incrustation sur fond vert, qui n'était pas disponible avec FilmoraScreen, et vous aurez également un large choix de transition disponible et beaucoup plus d'annotations, de titres, etc. Alors, comme pour FilmoraScreen, je vous ai mis un lien dans la description pour le télécharger et essayer une version gratuite de Democreator. Mais là aussi, il y aura un gros logo du logiciel présent lorsque vous exporterez vos fichiers après votre enregistrement. Donc si vous comptez être tranquille et ne pas avoir ce logo présent, vous pouvez toujours prendre les versions payantes, qui coûtent à peu près 24 dollars, soit environ 20 euros, pour une période d'un an. Et pour une licence disponible à vie, cela vous coûtera près de 48 dollars, soit environ 40 euros, pour avoir le logiciel en illimité. Voilà pour Democreator. Ce qui nous amène donc au cinquième et avant-dernier logiciel pour filmer votre écran de PC. Alors, c'est un logiciel dont j'avais déjà parlé précédemment dans une vidéo et qui fait aussi partie du groupe Wondershare. Il s'agit d'UniConverter, qui comme son nom l'indique, a pour fonction principale de convertir n'importe quel fichier dans n'importe quel format, mais pas seulement. Alors, Uniconverter est compatible avec Mac ou PC et peut être installé sur un système d'exploitation moins puissant, par exemple en 32 bits, comme mon ordinateur. Il est très très complet, bien plus que FilmoraScreen ou Democreator, car en plus de pouvoir filmer votre écran en illimité, enregistrer le son et faire du montage vidéo à la sortie, vous pourrez également, grâce à ce logiciel, compresser vos fichiers pour qu'ils soient moins lourds. Vous pourrez aussi télécharger des vidéos YouTube légalement, ou encore convertir vos fichiers vidéo et audio dans plus de 1000 formats différents. Voilà, vous pourrez aussi créer et graver des DVD, même si je trouve que ça, à l'heure actuelle, ce n'est pas une option très utile. Alors, vous pouvez télécharger Uniconverter gratuitement en version d'essai en cliquant sur le lien que j'ai mis dans la description. Et je pense que vous vous en doutez, si vous comptez prendre une version payante pour ne pas avoir le logo du logiciel par-dessus vos vidéos, il va falloir y mettre un peu le prix. En effet, pour une licence d'un an, cela vous coûtera environ 40 dollars, soit 34 euros. Et pour une licence à vie, le logiciel coûte 55 dollars, soit environ 47 euros. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir concernant le logiciel Uniconverter. Et donc, on arrive enfin au sixième et dernier logiciel que je tenais à vous présenter pour filmer votre écran de PC. Il s'agit de Camtasia. Alors, j'avais déjà parlé de ce logiciel dans une précédente vidéo et j'ai eu l'occasion de le tester et de faire des enregistrements avec. Donc, on va passer rapidement sur Camtasia parce qu'il propose à peu près les mêmes options que les logiciels qu'on a vus précédemment. C'est-à-dire capture d'écran, webcam, son, montage vidéo avec personnalisation, etc. Et compatibilité avec Mac ou PC. La seule grosse différence, c'est que l'interface est peut-être plus simple et très pratique. Le montage vidéo disponible après l'enregistrement sera beaucoup plus complet. Vous pourrez par exemple éclaircir, zoomer, encadrer, etc. Et Camtasia est disponible pour des PC moins puissants avec un système d'exploitation en 32 bits par exemple, comme le mien. Alors, la raison pour laquelle j'ai mis ce logiciel en dernier dans mon classement, même s'il est très très bien, c'est évidemment son prix. Car vous vous en doutez, malgré ses performances, je trouve qu'il est extrêmement cher pour ce que c'est puisqu'il atteint un prix exorbitant de 250 euros pour bénéficier du logiciel à vie. Et il n'y a pas de prix intermédiaire pour une licence d'un an par exemple. Je trouve que c'est beaucoup trop cher à mon goût, ce qui rend du coup les trois logiciels Wondershare qu'on a vu précédemment bien plus abordables et raisonnables en termes de prix. Puisque si vous cumulez les trois, cela ne fait même pas le prix de Camtasia. Alors, je vous ai quand même mis un lien dans la description pour pouvoir télécharger une version gratuite de Camtasia si vous voulez le tester et voir par vous-même. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous y verrez un petit peu plus clair pour choisir un bon logiciel de capture d'écran. Alors évidemment, il en existe d'autres dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, mais j'espère ne rien avoir oublié et que ma sélection vous aura plu. Et je pense avoir fait le tour de la question, quel logiciel choisir pour bien filmer son écran de PC ? Et ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater de la suite. Sachez que si vous aussi vous voulez progresser sur YouTube, j'ai fait une vingtaine de tutoriels qui peuvent grandement vous aider. Et si mon travail vous plaît, vous pouvez aussi soutenir gratuitement ma chaîne en regardant quelques clips de quelques secondes sur ma page Tipeee. Vous retrouverez évidemment tous les liens en description ainsi que les liens du matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Ce n'est pas très cher, vous verrez. Voilà, donc je vous conseille fortement d'aller jeter un oeil à tout ça. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et en attendant, comme d'habitude, faites de bonnes vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501